Salut à tous ! Salut à tous ! Bienvenue dans ACDC, au cœur des communes, l'émission qui m'envaleure les communes rurales de notre territoire. Cette fois-ci encore, je vais à votre rencontre pour que vous me parliez de votre village et de toutes les belles choses qui s'y passent. Et aujourd'hui, ma route m'a amené à Omblière. Située sur l'axe 51 Guise, Omblière et ses quelques 1500 habitants regorgent de trésors et de curiosités. C'est sous l'œil bienveillant de Saint-Unegonde, la sainte patronne du village qui vécu au monastère qui s'y trouvait, que les habitants que j'ai rencontrés m'ont chaleureusement accueilli. En leur compagnie, j'ai pu découvrir un village dynamique où commerçants, associations bénévoles et autres passionnés participent chaque jour à la vie de celui-ci. Et en parlant de passionné, j'ai eu la chance de rencontrer Gérard, un amoureux de l'histoire de son village, qui m'a délivré justement quelques secrets historiques surprenants. Avec Benoît, j'ai pu constater que le monde agricole avait à cœur d'innover pour se rapprocher des consommateurs et favoriser le circuit court et la fraîcheur. La pause repas se fera au Charolais, le restaurant tenu depuis quelques années par Thierry et toute sa famille. Direction ensuite la mairie pour y retrouver une partie des bénévoles associatifs qui font vivre le village. Pour terminer, c'est au son de la musique brésilienne que je me dirigerai vers la salle des fêtes pour y découvrir un art martial assez particulier, la capoeira. Mais avant tout cela, j'ai rendez-vous en pleine nature, au cœur du village, dans un magnifique parc où m'attendent Francine et Michel, respectivement maire et premier adjoint d'Omblière. Alors Francine, Michel, là c'est vraiment très très agréable cet espace naturel. Je n'ai vraiment pas l'impression d'être dans un village, je suis complètement au cœur de la nature. Et oui, mais on est au cœur du village en même temps. C'est ça qui est génial. Alors c'est quoi ce parc ? C'est un parc naturel, avec un petit étang et un espace assez grandiose pour les gens, pour se promener, pour les enfants jouer, pour se détendre. Ici passent aussi parfois des activités sportives. Même des manifestations, des activités sportives, des petits pique-niques. Enfin voilà, il se passe beaucoup de choses dans ce parc. Et Michel, vous participez à tout ça, vous ? Alors il faut participer. Étant élu du village, on se sent obligé de participer. Un petit peu quand même. Quand même. Et puis c'est agréable parce qu'en fait, on a toujours une très bonne équipe. Il y a beaucoup de bénévoles en Blière. Lors de la dernière manifestation que nous avons faite avec la MCL de Gauchy, nous n'avons eu aucun problème pour loger les artistes. Et vous me disiez, 3000 personnes accueillies, 3000 visiteurs en deux jours. 3000 personnes en deux jours, oui. Et vous me disiez aussi que vous êtes investie dans votre commune. Parce que votre commune, c'est un petit peu votre vie aussi. Vous êtes là depuis toujours, l'un et l'autre. Depuis toujours. Oui, nous sommes natifs d'Omblière. Natifs d'Omblière, les parents natifs. Enfin, en ce qui concerne mon papa, natifs d'Omblière également. Donc c'est une grande histoire. Voilà, je suis allée à l'école ici. Je me suis investie dans des associations. Et puis maintenant, au niveau de la municipalité. Et on s'y sent donc tellement bien que même lorsqu'on s'en va, à titre professionnel ou quoi que ce soit. Eh bien, quand c'est le moment de, peut-être, de revenir, de retrouver ces sources, on revient à Omblière. Voilà, tout à fait. Je suis parti pendant une bonne quinzaine d'années à Paris pour le travail. Et je suis revenu à Omblière. Parce que, justement, pas forcément pour la retraite, mais encore mieux pour la retraite. Mais on se sent tellement bien ici que c'est toujours agréable de revenir. Aussi pour la famille. J'imagine, oui, les liens seront là. Et c'est important de pouvoir rester proche des siens. Et en plus, dans un lieu qui nous convient et qui nous plaît. Tout à fait. On a la chance d'être à la campagne tout en étant proche de la ville. À deux pas de la ville. En cinq minutes, on y est. Donc ça, c'est quand même un grand avantage. Alors, moi, j'ai une petite question. Parce que je suis toujours très curieux lorsque je me rends dans une commune. Est-ce qu'il y a une belle histoire à Omblière ? Est-ce qu'il y a des choses historiques, des petites pépites, des choses que je devrais connaître ? Alors, oui, il y a une histoire notamment sur ce parc. Puisqu'il y a eu un château, il y a eu une abbaye, etc. Mais on a en Omblière un expert qui s'appelle Gérard Monsieur. Et je pense qu'on va rencontrer rapidement, qui, lui, va vous faire vraiment l'historique de ce parc. Je suis impatient d'aller le rencontrer. Voilà. Je n'ai que quelques pas à faire pour retrouver Gérard qui m'attend au pied de l'église. En véritable amoureux de son village, il prend toujours plaisir à partager ses connaissances. Il me tarde donc de l'écouter avec attention pour en savoir plus sur Omblière. Alors Gérard, il paraît que c'est vous que je dois venir voir pour presque tout savoir d'Omblière. Il paraît. Vous êtes un peu la mémoire vivante. Vous êtes celui qui sait l'histoire d'Omblière. C'est ce qu'on raconte. Alors, à Omblière, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant à découvrir ? Là, je vois déjà à côté de nous, il y a déjà des bâtiments assez remarquables. Oui, alors donc, il faut savoir qu'Omblière a un très riche passé. C'est une commune qui a un très riche passé. Et le centre du village où nous sommes, c'est un concentré de cette réalité historique. Par exemple, ici, sur le côté, on a le presbytère qui a recueilli ou qui a accueilli les plénipotentiaires allemands dans la nuit du 7 au 8 novembre 1918, juste avant d'aller, avant qu'ils aillent à Retonde pour signer l'armistice. Ici, nous avons de l'autre côté une église qui est très ancienne et qui a été élevée en 1634 pour une partie, mais en fait, qui a été construite à partir de bases beaucoup plus anciennes encore. D'accord. Elle a été abîmée pendant la guerre 14-18, mais elle est toujours debout. Et puis, à quelques pas d'ici, on a un bâtiment communal, la mairie, qui a été construite au milieu du 19e siècle. Et puis, derrière nous, nous avons le parc et un site abbatial ancien sur lequel s'élevait une abbaye, qui était une abbaye bénédictine, qui était peuplée de moniales au tout début, puis ensuite, elles ont été remplacées par des moines, et elle a vécu jusqu'à la Révolution française. Et il me semble qu'après, cette abbaye a été même remplacée par un château. Voilà, exactement. Donc, elle a été remplacée par un château qui, malheureusement, a été détruit par les Allemands quand ils ont quitté, forcé de quitter les lieux par l'arrivée de l'armée du général de Benet. Mais on a encore une trace de ces bâtiments avec un portail monumental. Une très belle entrée monumentale qui nous rappelle à la fois cette abbaye et le château, puisque les propriétaires du château ont gardé cette entrée tout en la modifiant un peu, puisque cette entrée était protégée par deux tours rondes, dont on voit encore les arrondis actuellement. Donc, à cet emplacement, maintenant, là où il y avait l'abbaye et le château, il y a un immense parc. Et dans cet immense parc, il y a aussi des arbres remarquables, notamment un. Ah, bien sûr. Donc, au temps des moines, il y a un arbre qui a été planté dans la cour de la ferme attenante à l'abbaye. Donc, en 1770, il y a un arbre qui a été planté et qui est toujours, de nos jours, bien vivant et bien grand. Donc, c'est un platane remarquable. Il est d'ailleurs classé remarquable arbre remarquable de laine. Et il a donc 250 ans, 40 mètres de haut. Et il est en pleine forme encore. Il est en pleine forme, 6,50 mètres de circonférence, très bel arbre. Encore un petit trésor dans la commune d'Omblier. Alors, dites-moi, j'ai une question, Gérard. Pourquoi vous vous intéressez autant à la vie de votre commune ? D'où ça vous vient, cette passion ? Quand on habite un village, moi, ça ne me viendrait pas l'idée de ne pas m'intéresser à l'histoire du village où j'habite, déjà. Ensuite, je me suis toujours intéressé à l'histoire. J'étais enseignant. Mais franchement, l'histoire, c'était le domaine le plus intéressant pour moi. Et donc, je veux en profiter. En faire profiter. En faire profiter le plus de personnes possible. Et ça, ça me fait plaisir. Et je me fais plaisir et je fais plaisir aux autres. C'est le principal. Et on peut, en plus, découvrir le résultat de vos travaux. Parce que vous avez écrit quelques ouvrages, Gérard. Oui, alors, dès que je me suis intéressé à l'histoire du village, j'ai donc fait des fascicules qui sont en prêt et déposés à la mairie pour les habitants de la commune. Donc, on peut venir, on les empreinte, on les feuillette, on apprend des choses. Et puis, des livres qui ont été récemment, sur les 3-4 années qui viennent de s'écouler, qui sont beaucoup plus fouillés et qui parlent de l'histoire de ce village. Alors, là, je crois que je peux dire, sans me tromper, que vous êtes réellement un passionné. Bon, oui, je pense. Je rejoins maintenant Benoît. Benoît est agriculteur, mais depuis quelques années, en plus de son activité sur ses terres, il a décidé de proposer un nouveau service aux consommateurs. En effet, pour favoriser le circuit court, il a mis en place des casiers fermiers aux portes de son exploitation. Les produits frais et de saison n'attendent que vous. Bon, alors Benoît, si j'ai bien compris, donc là, j'ai tous les produits disponibles. Si je veux ma baguette, je peux la commander ici sur la borne et je repars avec. Exactement, c'est le principe du distributeur automatique. C'est ouvert tous les jours et puis vous avez une amplitude de horaire assez large, donc 7h jusqu'à 22h. Donc, le principe des casiers, c'est bien ça. Libre service, on vient quand on veut, c'est rempoté régulièrement. C'est des produits frais, locaux. Comment ça fonctionne ? Alors, c'est des produits qui sont 100% locaux. On a 80% des produits qui proviennent d'un cercle d'environ 15 kilomètres. Ah oui, c'est très proche. C'est très proche. On a une partie des produits qu'on cultive nous-mêmes sur la ferme, où c'est vraiment situé derrière le distributeur à 30 mètres. Donc là, il n'y a vraiment pas plus proche. Là, il n'y a pas plus proche. Et puis ensuite, on a fait du sourcing pour trouver des producteurs qui peuvent nous apporter que ce soit des fruits, des légumes, des laitages, du pain et de la viande. Des produits locaux, des produits frais et de saison. Alors, comment vous est venue cette idée d'implanter ici ces casiers fermiers, ici en Blière, sur l'axe principal de la commune ? Alors, en fait, ça s'est fait par rapport à une opportunité un petit peu malheureuse pour la ferme. Parce qu'ici, là où on se trouve actuellement, c'était l'atelier de l'exploitation. Donc, avant tout, on est une exploitation agricole. On cultive des céréales, des protéagineux, olagineux, betteraves, sucrières. Donc, l'atelier, c'était l'atelier de la ferme. Il a brûlé. Et donc, on s'est posé la question de quoi faire. On a fait plusieurs études de marché. Et finalement, on est revenu sur un projet sur lequel on a déjà pensé auparavant. Donc, le projet des casiers fermiers. D'accord. Donc, un mal pour un bien, on va dire. Parce que je pense que ça fonctionne bien. Les gens jouent le jeu. C'est un mal pour un bien, exactement. On est content. On a des très bons retours clients. Et puis, ça nous change vraiment aussi de notre métier d'agriculteur où on produit des céréales. On ne sait pas ce qu'elles deviennent. On ne sait pas qui les achète. On ne sait pas comment elles sont transformées. Tandis que là, avec les légumes qu'on transforme, qu'on produit sur l'exploitation, on voit le client final. Et ça, c'est vraiment valorisant pour nous. Et je pense que le client aussi est rassuré par rapport à la qualité des produits. parce qu'il se dit, oui, ça vient juste à côté. Mon produit n'est pas passé par je ne sais combien de mains. Et je sais ce que je consomme. Il y a quand même, on peut le voir aujourd'hui dans les médias. Il y a quand même un petit peu parfois d'abus dans l'agroalimentaire. Que ce soit au niveau traçabilité, au niveau environnemental. Et aujourd'hui, on ouvre même l'exploitation aux clients qui le désirent. Enfin, on ne cache rien du tout. On ne met aucun engrés de synthèse sur nos produits. Aucun pesticide. Et donc, c'est vraiment 100% naturel, 100% local. Donc là, entre guillemets, vous m'invitez à découvrir votre exploitation. C'est juste à côté. On va pouvoir y aller ? C'est ça, on peut y aller. Avec grand plaisir. Bon, effectivement, Benoît, vous ne m'avez pas raconté d'histoire. La production est ultra locale. Les casiers sont juste là-bas, en face de nous. Et là, je vois courgettes et à côté de nous, tomates. Il n'y a pas plus local. Il n'y a pas plus local, comme vous venez de le dire, exactement. Alors, comment on sait ce qui va plaire aux consommateurs ? Comment on sait ce qui va fonctionner dans les casiers ? Alors, en fait, on a déjà un an de recul. Parce qu'on a ouvert en novembre 2020. Donc, on a vu que tomates, concombres, courgettes, c'était des choses qui plaisaient aux consommateurs. Et donc, on a décidé de les implanter ici, sur la ferme. D'accord. Donc, cette histoire ici, à Omblière, c'est une histoire qui remonte à longtemps. C'est une histoire de famille. Vous êtes ici depuis plusieurs générations ? On est ici depuis trois générations, à Omblière même. Depuis 1921. D'accord. Oui. Donc, arrière-grand-père. Arrière-grand-père, exactement. D'accord. Et donc, comment s'est construit cette histoire ici ? Vous avez repris l'exploitation il y a peu ? Alors, moi, j'ai repris l'exploitation il y a quatre ans. D'accord. Comme à l'été, c'est-à-dire en grande culture et uniquement en grande culture. Et puis, on a commencé avec la construction du casier. On a d'abord fait un an en faisant uniquement des produits qu'on achetait chez des producteurs locaux et qu'on revendait. Et puis, depuis l'année dernière, on commence à produire nous-mêmes. On a commencé par les fraises et à vendre nous-mêmes les produits dans le distributeur. Alors, vous avez commencé par le petit quelque chose qui plaît. La fraise, je pense que… On ne s'est pas trop trompé, exactement. Et donc, vous me disiez aujourd'hui ? Et puis donc, aujourd'hui, on a des tomates, des courgettes, vertes, jaunes. On a les concombres, potimarron et butternut. Et demain, ça sera peut-être la relève ? Peut-être la quatrième génération qui innovera à nouveau, qui apportera de nouvelles choses ? On verra. Il y a trois enfants. Bon, pour l'instant, ils sont petits. On ne veut absolument pas les orienter vers la voie agricole. Et on les poussera sur ce qu'ils aiment faire. Qui sait ? On ne sait jamais. Une quatrième génération peut-être ici, à Oublière. On sera très contents si ça a lieu, effectivement. J'imagine. Toutes ces bonnes choses m'ont mis en appétit. Il est donc temps de penser au repas. Et pour qu'il soit réussi, je peux compter sur Thierry et son charolet. C'est l'étape gourmande de beaucoup d'habitués. Et au menu du jour, ce sera une viande de premier choix, de bon vin, avec modération. Et surtout, beaucoup de convivialité. Bon, Thierry, me voilà arrivé au charolet. Charolet. Donc c'est quoi ? C'est une étape indispensable quand on vient à Oublière, se poser ici, prendre du bon temps et manger des bons plats ? Ben oui. C'est parti du village. Vous êtes ici depuis combien de temps ? Depuis 2013. Et c'est une affaire qui tourne ? Oui. C'est reparti. C'est reparti ? Il n'a pas toujours été le cas au début, mais c'était fermé quand on a repris. Et là, ça fonctionne bien. Alors c'est quoi le secret pour que ça fonctionne ? Parce qu'on rappelle, on est quand même dans un village, il y a un axe routier important, mais on est quand même dans un village. Donc il faut faire venir les clients. Ben oui, mais le secret, la viande, déjà. En priorité, la viande, les vins, les bons vins, les bons prix, et puis la qualité des produits. Et puis un accueil chaleureux ? Oui, et puis la rapidité, ça va assez vite, les gens s'allent vite. Et puis... Ceux qui travaillent ont le temps de manger et de repartir derrière. Et puis bon, il y a la bonne humeur du patron. Voilà, en plus. Et on a des produits variés. Puis en général, beaucoup de produits frais, 90% de produits frais. Alors c'est quoi votre carte ? Il y a une spécialité ? La viande ? Il y a des foies de génisse, il y a des escalopes, il y a de l'endouillette, il y a tout. Pour tous les goûts. Aujourd'hui, des Saint-Jacques, en plus, comme on est vendredi. Donc il y a un plat qui change tous les jours. Et puis après, tous les impondérables, les... Les grands classiques ? Oui, les classiques, oui. Et vous parlez beaucoup de viande depuis tout à l'heure. Mais il me semble que c'est parce que vous avez quand même un passé dans le milieu. C'est pas ça ? C'est mon premier métier. La boucherie, mon premier métier. Donc j'ai fait pas mal l'ouverture à Leclerc, à tout ça en boucherie à l'époque. Mais j'ai fait vitré, j'ai fait pas mal de... J'ai fait deux fois le tour de France en boucherie. D'accord. Donc s'il fait que vous avez une grande expérience et vous savez trouver les bons morceaux pour que les clients soient satisfaits. Et voilà. Et en général, ils ne se plaignent pas. C'est vrai ? Le client ne se plaignent pas ? On est bien accueilli ici ? Très, très bien. Le patron est cool ? Oui, on vient au départ pour l'ambiance quand même. Parce qu'il y a quand même un traiteur, un principal, quand on arrête dans la commerce, c'est qu'il y a de l'ambiance. On vous accueille avec un grand-sur-elle, une poignée de main. Et on prend les chutes à la fin. On attend la bise de la patronne aussi. Formidable, non ? Formidable. Un établissement, un paraté surtout à Rondinière. Bon, c'est parfait tout ça. Donc je crois que je vais me poser ici. Je vais prendre mon repas ici parce que ça serait quand même dommage de ne pas en profiter. C'est une bonne idée. Je finis mon verre, on trinconsemble. Allez. Et puis après on passe à table ? D'accord, pas de problème. On charoler. Je vais leur ramener leur verre là-bas. Maintenant, quelques minutes de marche en guise de digestion pour me rendre à la mairie. J'y retrouve les membres de l'association, mon village au quotidien. Et j'arrive à un moment bien particulier car aujourd'hui s'ouvrent les réservations pour une prochaine manifestation organisée par leur soin. Bon alors Yves, si j'ai bien compris, là je peux réserver, choisir mon emplacement pour la brocante. C'est ce qui se passe ici aujourd'hui en mairie. C'est les réservations. C'est les réservations. Alors nous, on procède, déjà on fait réserver les gens qui habitent sur le circuit. D'abord les rives là-bas. La deuxième séquence, c'est les gens d'omblières. Puis après il y aura deux séances de réservations pour les gens qui viennent de l'extérieur. Alors moi je ne suis pas d'omblières mais je peux me permettre de... Alors on donne priorité aux gens qui sont sur le circuit d'abord et les gens d'omblières. Ah oui, donc je n'ai pas le droit à une dérogation. Non. Ah vous n'êtes pas cool. Mais vous aurez de la place quand même. Ah ça me fait plaisir. Pas de problème. Bon alors ça c'est une manifestation qui est organisée par une association de la commune ? L'association Mon Village au quotidien. D'accord, alors dites-moi plus, c'est quoi cette association ? On a créé l'association à la fin des années 90 et c'était une association de commerçants au départ. Nous on a repris la brocante il y a une dizaine d'années mais la brocante existe depuis 35 ans. Nous depuis 10 ans, on l'organisait avec 2 ou 3 commerçants. Et puis on s'est vu un petit peu serré, on a ouvert l'association à tout le village. D'accord. Comme ça on a beaucoup de jeunes qui ont intégré l'association puis qui nous en a beaucoup de main. Et en plus donc il y a d'autres activités. On ne se tient plus qu'à la brocante, il y a d'autres activités dans le village qui sont organisées par tous les jeunes. D'accord, vous vous ouvrez à d'autres choses et puis vous avez pu intégrer de nouveaux membres comme Julie par exemple. Julie, il nous a rejoint il y a 3 ou 4 ans maintenant. C'est ça. Donc c'est vous la jeune garde ? C'est ça. Alors qu'est-ce que vous apportez à une association qui a autant de vécu ? Quelles sont les idées que vous et vos collègues plus jeunes, on va dire, sans vouloir... On en a besoin des anciens. Il faut des anciens pour savoir comment les choses fonctionnent mais il faut aussi des jeunes pour peut-être des nouvelles idées. C'est ça. Le char de Noël, en période de Noël. Ouais. Ouais. Et ce char, vous lui avez apporté des petites particularités, des petites innovations ? C'est un char traditionnel ou c'est un char un peu 2.0 ? C'est un char 2.0 comme vous dites. C'est-à-dire ? Alors dites-moi. Enceinte sur le char pour accompagner la musique, avec aussi une cheminée. Une vraie cheminée ? Non. Avec un écran. D'accord. Et oui. Génial ça. Donc ça demande toute une organisation, une installation. C'est sacrément réfléchi que vous avez... Deux jours de montage de char. J'allais dire, vous avez pas mal de temps pour préparer tout ça. Deux jours. Bon alors j'ai une petite question. Il perd Noël dans tout ça. Il est où ? Il nous suit en calèche. C'est vrai ? Prêté par l'association des attelages de laine. Donc ça doit faire rêver les enfants, ça doit faire préper aussi les parents ou quoi ? Oui. Parce que petits et grands montent dans la calèche avec le Père Noël. Et vous êtes déjà monté vous ? Oui. Et Yves aussi vous êtes monté dans la calèche ? Non, je suis et moi. Ah d'accord. D'autres sont montés dans la calèche ? Non, on suit. Ah tout le monde suit. Bon alors donc si j'ai bien compris, c'est une association qui rythme la vie de la commune sur toute l'année. Sur toute l'année. Donc il y a quoi d'autre comme événement j'imagine peut-être ? La chasse aux oeufs. 14 juillet. 14 juillet là qui va... Une fête de la bière au mois d'octobre. La fête de la bière ? Oui. Tu dois être un peu festif aussi ça ? Assez, oui oui. Bonne ambiance. Bonne ambiance. Globalement on peut dire que donc on sait s'amuser à Omblière ? C'est ça. Oui oui. C'est ça ? Oui. Bon alors en tout cas, avant d'attendre tous ces événements, moi je vais continuer à prendre mon emplacement. Parce que même si Yves m'a dit que ce n'était pas vraiment encore le moment, moi je vais déjà faire une pré-sélection. On va vous faire une dérogation. Ça marche, vous êtes gentils. En attendant de participer à la brocante du village, j'aurai le temps de m'initier à un art martial, somme toute assez peu courant. Et quand je parle d'art martial, c'est peut-être un peu réducteur car je vais vite découvrir que la capoeira est bien plus que cela. Pour ces pratiquants, il s'agit plus d'une philosophie, voire d'un art de vivre. C'est bon. Alors si je me permets de vous interrompre, je suis en plein cours de capoeira. Si je m'attendais à trouver de la capoeira ici en Oublière, c'est une grande surprise pour moi. Qu'est-ce que c'est l'histoire de ce club ici ? Alors ce club-là, il est né il y a très peu de temps en fait. C'est déjà notre deuxième saison ici. Et en fait, c'est né d'une histoire qui est partie de la boxe de base. Et puis les mouvements de capoeira se sont enchaînés dans le cours de boxe. Donc une histoire personnelle, voilà, vous étiez boxeur. Et puis ça a dérivé vers la capoeira. Des élèves qui m'ont suivi et on est là aujourd'hui. Et c'est très impressionnant, très très impressionnant. Et donc la capoeira, en quelques mots, c'est quoi ? C'est un art martial, mais il y a de la musique. C'est pas l'art martial qu'on peut peut-être voir traditionnellement. En fait, c'est un art martial, mais aussi un art culturel. Parce que du coup, on mélange la culture, l'histoire, la musique. Tout le monde est musicien, tout le monde est joueur de capoeira. Il y a de la partie physique et on mélange le tout. Parce qu'on combat, même si on ne dit pas combat, on joue, c'est ça ? On joue, c'est ça. Mais on est aussi musicien et chanteur. Musicien, chanteur et joueur de capoeira. Donc on est en immersion totale dans une culture, dans la culture brésilienne. Mais pas que, parce que la capoeira, c'est aussi une origine… C'est une origine qui vient d'Afrique. Africaine, c'est ça ? Et du coup, c'est un art afro-brésilien. On continue d'enseigner de la même façon. Donc les instructions se donnent dans la langue originelle. Oui, en portugais. Les grades, la tenue, tout est resté dans son jus. C'est ça, c'est exactement ça. Donc en fait, tenue, le pantalon blanc et les grades, comme on peut connaître par exemple au karaté, les grades avec un système de couleurs. On commence avec la corde blanche. Chez nous, ce n'est pas des ceintures, c'est des cordes. Et donc elles commencent blanches. Et puis plus on avance, plus on prend de la couleur. Bon, écoutez, c'est très intéressant ça. Est-ce que comme ça, quand on arrive sans préparation aucune et qu'on a envie de s'y essayer, est-ce que c'est possible ? Là, je dis ça, c'est parce que peut-être que j'aimerais bien m'y essayer. Alors, tout est possible. La seule chose qu'il va falloir préparer, c'est la tenue. Ah oui, parce que là, je n'ai pas forcément la tenue officielle. On a ce qu'il faut pour vous, si vous voulez. Ah ben, c'était parfait ça. Donc, je l'enfile et je vous rejoins ? Allons-y. C'est parti bien. C'est parti bien. C'est parti bien. C'est parti bien. Tu sais, je te dérange deux secondes. Ah tu sais. Ça y est, j'ai mis... Ça y est, la tenue officielle. Presque. J'ai presque la tenue officielle, mais je suis prêt pour y aller. C'est bon. Il me manque la corne. Donc, toi, corde blanche, c'est-à-dire que tu es débutante ? Ça veut dire que je suis débutante et baptisée. Débutante et baptisée. C'est ça. On m'a expliqué tout à l'heure. Donc, le baptême, c'est une espèce de petite cérémonie d'intronisation qui permet de se dire, ça y est, on y est. C'est ça. On est entré, ça y est, dans le monde de la capoeira. On devient un capoeiriste. On reçoit notre corde blanche et on passe contre un maître ou un contre-maître dans la ronde, devant tout le monde. Alors, ça fait quoi d'être capoeiriste ? Parce que ce n'est pas courant qu'on dissuite avec ses amis, en disant, tiens, je fais de la capoeira. C'est un sport, c'est une culture. On rentre dans une communauté, dans un groupe. C'est ça qui te plaît ? C'est ça. C'est un tout. C'est un ensemble. Je vais aller retrouver Steve, parce que Steve m'a promis de m'apprendre un petit mouvement pour ma première initiation. Je vais y aller. J'espère qu'il ne va pas être trop vaché avec moi. Non, il est gentil. Super. Ça y est, je suis en tenue. Ça y est. Ça te va bien. Ah bah merci. Alors, qu'est-ce que tu peux m'apprendre très rapidement comme ça ? Je sais qu'il y a un pas de base. Donc, on va passer avec la Jing, mouvement de balancer de gauche à droite. On va chercher derrière, parallèle, derrière, parallèle. Toujours comme ça. Ok. Ok, on y va. Donc, je te suis. Donc là, derrière, parallèle, derrière. Et là, on va lancer le premier coup de pied qu'on appelle Meia Loi Difference. Ouais. C'est un coup de pied qui va de l'extérieur vers l'intérieur. D'accord. Et qui donne le coup de pied alors ? Toi. D'accord. Hop. Donc, quand je ramène la jambe gauche, je mets le coup de pied. Je vais frapper avec la jambe droite. Moi, je vais faire une esquive qu'on appelle esquive à la terre. D'accord. Ok. On va y changer maintenant. C'est à toi d'esquiver. Ah, c'est à moi d'esquiver. Oups. Attention. C'est un esquive. Ça va, j'ai esquivé. C'est bon. Donc là, j'essaye quoi ? Pied gauche maintenant ? Oui. Ok. Donc, c'est quand je vais ramener le pied droit. On avance le pied droit. Pied gauche qui arrive. Voilà. Ah, je suis moins souple de ce côté-là. Et du coup, on va esquiver de l'autre côté. Et là, je vais esquiver ton pied qui va venir de ma droite. Voilà. On esquive. Cool. Super. Comment on fait en check ? Merci, Steve. C'était super sympa. J'ai passé un agréable moment ici pour ce cours des Capoeira. J'espère que vous aussi, vous avez passé un agréable moment en notre compagnie sur ma télé. Je vous donne très vite rendez-vous au cœur des communes pour découvrir de nouvelles aventures. Donc, à très vite sur ma télé dans le cœur des communes. Ciao, ciao. Ciao. Sous-titrage ST' 501